Bonjour et bienvenue sur Télégoël en ce vendredi 1er avril. Voici tout de suite le sommaire de votre JT. Une fabrication d'une lampe de mineure au collège Anzé de Lens. Toujours à Lens, une journée découverte avec l'association Approbio au lycée Béal. Une exposition sur le camp de concentration Neitzweiler-Strudov à Los Angoëls. Notre coup de loup de la semaine, retour sur le salon PolarLens. Mais tout de suite, on a planté des arbres au collège de Los Angoëls. Dans le cadre d'une opération qui s'appelle Raconte-moi demain, des enfants lossois ont planté des arbres au collège René Cassin. Un projet qui consiste à leur faire découvrir tout ce qui se rapporte au développement durable et en particulier l'importance de l'arbre dans le maintien d'un écosystème urbain. C'est un projet qui dure toute l'année. Il y a des moments qui vont rythmer le travail des enfants. Il y a eu les visites de la ville, les visites urbaines, pour découvrir ce que c'est que l'écologie au quotidien. Il y a eu des visites sur le terri pour se rappeler de son histoire, etc. Et il y a ensuite une visite au Louvre-Lens pour travailler sur l'écrit à partir d'œuvres. Et en fait, tout le projet est travaillé de façon pédagogique par les enseignants, quasiment au jour le jour. Et donc, évidemment, sur les plantations, ils vont pouvoir revenir voir et étudier un peu comment ça se développe, ces plans. Le choix du collège, c'est pour que les enfants aient la possibilité de voir, en fait, se matérialiser leur projet au jour le jour. Une restitution du projet est prévue en fin d'année, où les enfants pourront donc raconter et présenter tout ce qu'ils ont vécu durant cette année, où le travail du compte est omniprésent. À l'école, on travaille sur des comptes, puisque ça fait aussi partie un peu de notre programme. Et puis, c'est accessible à la fois aux tout-petits de maternelle, à l'école primaire et au collège. Donc, on travaille sur des comptes. On travaille également en mathématiques sur ces comptes. Donc, on entre dans le projet par le travail de lecture, en fait, dans la réalisation des comptes également. Et puis, ça nous amène à aller plus loin, en fait, à voyager dans notre ville, à voir ce qui s'est fait avant, ce qui se fait maintenant, et puis ce qu'on espère, on pourra faire demain. Et avec l'aide d'un compteur professionnel, les enfants pourront raconter, par exemple, comment ils ont appris à planter différentes sortes d'arbustes. On disait qu'il ne fallait pas recouvrir le golet pour le laisser respirer, et qu'il fallait bien l'attacher sans coincer les branches sur le piqué, pour ne pas le déformer. On a aussi praliné les racines. On mélange la terre avec de la boue, et ce qui permet, quand on va mettre de l'arbre, ce qui va permettre qu'il n'y ait pas de boule d'air. On va essayer de raconter demain, pour que le futur, il soit mieux que ce qu'on imagine. Par petit groupe, on continue l'histoire, parce que des élèves ont commencé l'histoire, et nous, on la continue. Et le compteur va choisir quelques petits bouts, et ensemble, il va fonder l'histoire. Beaucoup d'implications de la part de ces élèves de 6e, MCMA, et une section maternelle, aidés d'enseignants, services de la ville, mais aussi de parents. Je suis volontaire, assez régulièrement. Étant posté, ça me permet de pouvoir aussi m'occuper des enfants, et puis de s'occuper aussi des sorties. Moi, je les aide par ma participation, avec le fait de planter, de creuser, de les aider, tout ça. Et très appliqué à la ville, ce projet fera des enfants, à n'en pas douter, des futurs citoyens de demain. Je vous remercie avec toute la classe d'être venus nous aider, nous porter main-forte, et de... voilà. Les élèves de 3e et de 4e SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, du collège Jean-Zé de Lens, ont travaillé sur la fabrication d'une lampe de mineure en plâtre. Nous avons pensé à ce projet de lampe, parce que justement, nous essayons de trouver des projets innovants pour nos élèves, qui sont des élèves qui ont besoin d'être motivés, et on est content vraiment de partir d'un projet, et d'arriver justement à cette finalité, qui est de motiver les élèves, d'augmenter leur appétence vis-à-vis des cours de français, de mathématiques, de géométrie, qui sont parfois boudés. Ça donne vraiment une idée de la grandeur et de la valeur au travail. Initié par Julien Fraot, professeur fraîchement arrivé au collège, ce projet a nécessité plus de 50 heures de travail. Alors, pour certains d'entre eux, au départ, ils n'y croyaient pas. On va se parler franchement. Après, il y en a d'autres, au fur et à mesure du temps, quand ils ont vu les avancées, quand ils ont vu le concret arriver, ils se sont sentis extrêmement valorisés. En plus, leur travail parle d'eux-mêmes. Donc, ils ont mis du cœur à l'ouvrage pour réussir tout ça, et c'est une belle finalité derrière. Moi, je suis très fier de mes élèves, par rapport à ce qu'ils ont réalisé, sincèrement. Enfin, vous voyez, c'est une belle lanterne, une belle lampe de mineur. Donc, je suis très content et je tenais à les féliciter. Présentée officiellement le 29 mars dernier, la lampe sera prochainement visible au centre historique minier de Loward, partenaire du projet. Mais en attendant, des portes-clés, modèles réduits de cette lampe fabriquée par imprimante 3D, sont proposés à la vente pour financer les futurs projets. Pour valoriser l'agriculture biologique dans les Hauts-de-France, l'association Approbio a organisé une journée découverte à la cité scolaire Béal-de-Lens. Professionnel de l'alimentation, acheteur, élu ou encore consommateur, était présent comme Elodie, responsable de la cantine de l'Oison-sous-Lens. Alors super, très intéressant sur le gaspillage alimentaire. Et vous avez récupéré quoi ? Alors j'ai récupéré un kit anti-gaspillage, donc avec des petits jetons ludiques pour les enfants. Quatre ateliers ont été mis en place, territoire bio engagé, fresque de l'alimentation, éducation sensorielle, mais aussi anti-gaspillage, très attendu par les participants. Alors réduire le gaspillage alimentaire, tout simplement parce que c'est quelque chose qui devrait être inacceptable. La nourriture et surtout la production biologique dépendent de la nature. Ce sont des aliments qui mettent beaucoup de temps à se développer. Donc on ne peut pas raisonnablement manger et réaliser du gaspillage alimentaire, puisque derrière il y a des hommes, il y a des filières complètes. Et donc ce n'est pas possible pour nous de considérer qu'on peut gaspiller de l'alimentation. Nous ce qu'on veut, c'est développer du bio, du local, dans une logique de consommation optimale. Cette journée coopéra bio a encouragé à s'engager dans une consommation biologique plus responsable, idée qui semble ravir les participants. C'était la première année que je le faisais et franchement c'était bien. Vous vous reviendrez ? Oui ! Passer à une alimentation bio et locale tous les jours, et pour tous, voici les mots qui résonnent dans les têtes à la fin de cette journée. Le plus largement possible, au plus grand nombre de personnes possible. La médiathèque de Los Angeles propose chaque année d'évoquer le souvenir de la Seconde Guerre mondiale à travers les thèmes de l'occupation, la résistance, la Shoah. Différents actions sont proposées durant le mois passeur de mémoire, comme cette année, une exposition sur le camp de concentration de Neisweiler-Struthof 1941-1945. L'idée est de contribuer au travail de mémoire, aussi bien avec les adultes que les enfants. Il y a un gros travail qui est mené avec les établissements. Là cet après-midi, on a une classe de l'école Baselie qui est venue découvrir l'exposition. L'avantage quand ils viennent comme ça sur l'expo, c'est de voir le Struthof, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en classe ou qu'on survole. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus précis. On espère aussi que les gamins, après, auront envie d'en lire et de découvrir par eux-mêmes. Si le thème abordé est délicat, les enfants restent très attentifs et surtout sensibles à l'histoire de la déportation. Un travail de mémoire fondamental. Alors c'était des médecins, effectivement. Mais c'était des médecins nazis. C'est un sujet qui est compliqué et à chaque fois, il y a un retour vraiment incroyable des enfants qui ont des questions extrêmement pertinentes. Même moi, parfois, je n'ose pas trop répondre parce que je tiens compte de l'âge de l'auditoire. Il s'agit d'enfants d'une dizaine d'années. Donc ils ont quand même assisté avant au témoignage de Lili Léniel, qui est un témoin de cette horreur que fut la déportation. L'exposition est très particulière parce qu'elle nous vient de l'ONARC, l'Office National des Anciens Combattants. C'est le camp de concentration de Natsweiler-Struttoff. C'est le seul camp de concentration qui était sur le territoire français. Cette partie de la France avait été elle-même annexée par Hitler. Le thème de la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet. Mais ce qui est un sujet dans ce fameux sujet, c'est jusqu'où mène l'intolérance, jusqu'où mène le racisme, à quel moment on s'arrête. C'est ce qu'on veut que les enfants retiennent. Il y a une famille à Los Angeles, qui habite pas loin des Terris, qui ont gardé des enfants pendant que leurs parents étaient dans des camps de concentration. Des Allemands sont venus les chercher, sauf que la personne qui les gardait, elle a parlé en allemand et ils ne sont pas allés fouiller dans la maison. Donc ils sont restés en vie. Hitler a créé un camp de concentration pour tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et puis les Juifs, ceux qui étaient différents des autres. Et puis je voulais remercier Florence pour l'exposition qu'elle nous a proposée. Et toujours dans le cadre des passeurs de mémoire, et en collaboration avec la ville de Dunkerque, un outil pédagogique a même été distribué aux écoles de Los Angoels, afin de transmettre tout ce patrimoine de mémoire. Les carnets de Léon, qui retracent à partir d'un journal intime d'un enfant qui était Dunkerquois en 1940, et qui va raconter cette histoire que lui a vécue de l'exode, etc. suite au bombardement. Voilà, donc tous les enfants maintenant bénéficient de ce carnet de Léon, qu'ils peuvent utiliser dans différentes matières, que ce soit des mathématiques, du français, bien sûr de l'histoire, évidemment la géographie, les sciences sociales, etc. L'exposition reste visible jusqu'au 30 avril. Visite scolaire sur rendez-vous, visite tout public avec ou sans guide, aux horaires de la médiathèque, plus de renseignements 03 21 43 23 51. Vous pouvez bien sûr venir avec vos parents, ce sera plus simple pour expliquer. Après deux ans d'absence, le polar lance a ouvert ses portes le week-end dernier à la Albertin-Champ. C'est du bien de pouvoir revoir déjà la salle occupée par une manifestation de cette ampleur-là, et puis de voir que le public répond présent dès l'ouverture. Donc ça aussi, entre les bénévoles qui ont réalisé le salon aussi, depuis la préparation de la foire aux livres avec l'Oliance Club, les agents de la ville qui se sont mobilisés, de voir que ça répond à une attente du public, c'est parfait. Pour cette 24e édition, 63 auteurs ainsi que le Furet du Nord, partenaires depuis la création de l'événement, ont répondu présent pour l'occasion. C'est bien de sortir de la librairie, d'aller rencontrer les lecteurs, d'aller rencontrer les clients, avec nos amis les auteurs. Je peux vous dire que c'est un des festivals auxquels on est très très attachés, parce qu'ils marchent de mieux en mieux, ils attirent de plus en plus loin. Et donc voilà, c'est très important pour nous d'être partenaires toutes ces années. Parmi les exposants, des auteurs habitués des lieux comme Claire Favent, Nicolas Lebel ou encore Franck Thillier, pour qui les fans sont venus nombreux. Vous êtes allé faire signer vos livres chez Franck Thillier ? Oui ! Vous êtes fan ? Oui, bah oui ! Comme beaucoup apparemment, vu la foule. Vous l'avez déjà rencontré ? Non, c'est la première fois que je vais. Et alors ? Trop bien ! Une première fois, pas que pour les fans. Certains auteurs, comme Catherine, sont les petits nouveaux de l'événement. C'est la première fois, mais c'est la troisième fois que je candidate, et les deux dernières fois, ça a été annulé, et donc là, je suis vraiment très très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est un super salon. Des auteurs et des lecteurs ravis, il y en avait pour tous les goûts. De la comédie au drame, pour les grands, mais aussi pour les petits. Alors j'écris pour la jeunesse, pour les tout-petits, notamment, là, le dernier en date, qui est tout prêt, puisqu'il vient de sortir le 15 mars, c'est Aldo, le chat super-héros. Donc voilà, c'est un petit roman illustré qui permet de faire passer un message important, celui que, en fait, en chacun de nous, on a un super pouvoir. Et le tout, c'est de découvrir. Passer de la fiction à la réalité, comme le stand de recrutement de la police nationale, installé pour tous ceux qui seraient tentés d'incarner le métier de leur héros préféré. Nous venons de l'école de police de Roubaix, et nous sommes en charge de la promotion des métiers de la police nationale et du recrutement pour tous les personnels. Donc nous venons sur chaque édition du Polar Lens, bien évidemment, pour promouvoir les métiers de la police nationale et puis aller à la rencontre des gens qui sont passionnés du genre, bien évidemment. Sous le thème de l'infiltration, l'événement avait cette année pour parrain un ancien espion de la DGSE, Olivier Mass. Eh bien, je décours et je trouve ça très sympa d'avoir les auteurs. Il y a une famille, on se tutoie facilement, rapidement. C'est tous des créateurs, ils ont tous leur univers. Donc on échange sur leurs idées et ça donne envie d'écrire. J'ai envie de repartir et de me mettre à écrire mon prochain roman. Après le succès de cette 24e édition, ce n'est qu'avec impatience que la 25e se fait désormais attendre.